Il apparaît clairement que les produits Braroudi deviennent de plus en plus rares, ayant comme conséquence la flambée des prix et la spéculation des commerçants de ce produit. De plus, les consommateurs des produits Braroudi sont l'amante de la qualité qui n'est pas constante pour certains produits tels que l'Amstel, la Prumus, Royal et les boissons gazeuses. Face à ce constat, le ministère ayant le commerce dans ses attributions invite la Braroudi à tout mettre en œuvre pour assurer la production permanente et suffisante de ces produits, tant en quantité qu'en qualité. Comme par le passé, la Braroudi devrait s'investir davantage dans le processus d'amélioration continue pour la production de ces boissons et garantir à ses clients des produits de bonne qualité. A cet effet, la Braroudi devrait songer également à identifier, évaluer et maîtriser les dangers possibles, tant biologiques que chimiques, sur la santé des consommateurs, au regard de la qualité des boissons qu'elle produit actuellement. Il faut alors qu'il y ait, au niveau de la Braroudi, des mesures renforçant les analyses et les contrôles pour garantir que la qualité de ces produits répond aux attentes des consommateurs. Je demande au Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN de jouer son rôle et faire des inspections inopinées des produits Braroudi mis sur le marché. Concernant la spéculation de certains commerçants sur les prix des produits Braroudi, le ministère en charge du commerce rappelle à ces commerçants qu'il y a une ordonnance ministérielle numéro 530-540-2771 du 30 décembre 2011 portant révision des taxes communales et municipales des hôtels, restaurants et débits de boissons qui restent en vigueur. Le constat est que la marge additionnelle pratiquée par plus de 90% des détenteurs de débits de boissons est de loin supérieure à celle autorisée par cette ordonnance. Cette situation est inacceptable. C'est pour cette raison que le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme est en train d'identifier tous ces commerçants spéculateurs à travers tout le pays et seront sanctionnés conformément à la loi. Je termine ma communication en invitant les responsables de la Braroudi à considérer ce message comme un clin d'œil pour qu'ils se ressaisissent et considèrent leur système de management de la qualité comme la colonne vertébrale de leur entreprise.